Alors nous sommes arrivés d'Av Samerhet de Baba Messia à Samerhet pour le Shabbat donc trois qui se lèvent. Alors on était à la quatrième ligne, Ama Ravashi. D'accord? Amroulé sa vie des matins mihassia. Ravashi dit, les sages de la vie de mihassia, ils m'ont dit la chose suivante. Quoi? En général, quand on donne un objet en gage, normalement, c'est pour une durée minimum d'un an. Ça veut dire que même dans les... rappelez-vous, on avait dit que quand on donne un terrain ou autre chose que l'emprunteur, il arrive et dit, voilà j'ai l'argent, voilà je te rembourse, donne moi mon gage, ils ne peuvent pas le faire avant le délai d'un an. Un an minimum, c'est le prêteur. Il m'a dit, qu'est-ce que tu gagnes avec ça, cet enseignement? Il dit, ça veut dire, si le prêteur, il reçoit donc le terrain, il mange là-bas pendant un an, après, l'emprunteur, il peut venir, il dit, voilà monsieur, j'ai mon argent, remont mon terrain. Mais si on est encore avant la fin de l'année, même s'il apporte l'argent, il ne peut pas l'enlever du terrain. L'autre, il peut dire, monsieur, moi j'ai le terrain, j'ai mon argent, j'ai un an minimum. D'accord? D'accord? Ça, c'est ce que dit Rabashi. Ben non, mais amas, Rabashi. Autre chose, il dit Rabashi. Amroulis, savez de mata mehassia? Les sages de la vie de mehassia, ils m'ont dit. May mashkanta. Pourquoi on l'appelle ça? Le gage, on l'appelle mashkanta. C'est quoi le mot? Il dit, parce qu'il y a le mot là-bas, il y a shikhuna gabe. C'est-à-dire, le voisin, shakhine, ça vient du mot shakhine, voisin. Ça veut dire quoi? L'émane aframane m'a dit, qu'est-ce que tu gagnes avec ça? L'élinad ébalmesra. Ça veut dire, si un monsieur, moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. J'ai prêté par exemple 10 000. Maintenant, lui, il va donner un terrain en gage. Maintenant, si par exemple, il n'a pas de quoi rembourser, il va vendre le terrain. Si moi, j'ai un terrain mitoyant, je suis le shakhine, le voisin. Je suis prioritaire par rapport aux autres. D'accord? C'est ça, mashkanta. Ça veut dire, je suis shakhine, j'ai la priorité comme quelqu'un qui est mitoyant, tout simplement. Amarava. Finalement, vient Rava et nous dit, Le t'il gheta, lo ke tarshe papunay, lo ke tarshe papunay, lo ke tarshe mehuznai, lo ke ha kherin narshai. Il dit, rapapalala khanipa, ni comme les affaires de papunay, c'est rapapa, ni comme les shtars de mehuzna. Il va nous l'expliquer, l'agmara. Et lo ke ha kherin narshai, aussi l'agmara va nous l'expliquer. Tarshe papunay, on l'a déjà vu. Ce qui est tarshe de rapapa. Rappelez-vous, rapapa, il fabriquait du vin. Et il se faisait, il recevait les commandes à Tichry, quand le vin il est pas cher. Mais lui il le faisait payer au prix cher de Nissan. Alors lui il a dit, mais moi de toute façon, mon vin de toute façon sera vendu, je gagne rien à recevoir maintenant les commandes. On dit, c'est vrai de ton côté tu gagne rien, toi tu as ton vin, etc. Mais les autres, pourquoi ils te payent plus cher ? Parce que, ils n'ont pas les moyens de payer maintenant. Ils te paieront le mois de Nissan, donc ils servent vite pour eux. Ils te payent, ils t'avancent l'attente de l'argent. C'est à dire, ils te commandent maintenant au prix de Nissan. Et s'ils avaient l'argent, ils auraient acheté maintenant au prix de Tichry. Ils n'ont pas, il n'y a pas de production. Donc, tu vois bien, c'est l'attente de l'argent que lui il fait payer. Plus cher. Ça le rassure à lui pour réserver. Mais je ne m'en pas entendu, nous on l'a dit, pourquoi tu regardes toi-même ? Regardez les acheteurs. Les acheteurs, ils payent, ils n'ont pas d'argent. Ils le commandent au prix d'aujourd'hui. Ils lui disent, voilà, si moi j'ai 1000€, je prends 1000 litres. Comme je n'ai pas, ils ne me vendent que 900 litres. Aux prix de 1000€. Je ne payais pas, parce que je ne payais pas à Nissan. Tu ne fais que réserver alors ? C'est normal ? Non, mais réserver au prix cher, ce n'est pas normal. C'est pas ça qu'on a dit que c'est un sou. Comment ils auraient fait mieux ? Ils réservent au prix de maintenant ou maintenant ça coûte 900. Mais tu n'as rien donné, tu n'as rien fait. Monsieur, c'est ce qu'on a vu. Tu es en train de faire payer les gens plus cher parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est tout simple. Peut-être que moi je ne vends pas. Mais tu n'as pas de production en plus. Il sait que le litre aujourd'hui il vaut comme ça et dans Nissan il vaut plus cher. Il le sait. Tout le monde le sait. Alors, il n'y a pas du problème. La production va venir en Apple. Attends, attends, attends. D'accord. On a déjà parlé de ça. Maintenant, tu achètes 1000 litres. Si j'ai de l'argent, je l'achète chez toi 1000 litres pour 900€. Tu ne veux pas me vendre ? Je vais chez quelqu'un d'autre. Et je les laisse chez moi. Ils fermentent chez moi. Un Nissan, je le bois. Mais toi, comme toi, tu n'as pas. Enfin, moi je n'ai pas d'argent. Tu me dis non monsieur, moi je te vends au prix de 1000€. Parce que tu vas me payer à la fin. Il le prend sur le moment. Il ne le prend pas. Il ne peut pas le prendre maintenant. Le vin, il n'est pas encore... Si quelqu'un réserve une chambre pour le mois d'août en Israël, c'est toujours plus cher. Pardon ? Il réserve pour le mois d'août. Ah monsieur, je suis désolé. Si tu achètes un billet aujourd'hui d'avion, tu les payes maintenant. Pas pour le mois d'août. Pour maintenant. Même pour le mois d'août. Si tu les payes de suite, c'est normal que vous te mangez. Je le remercie. Et bien c'est comme ça. Allez. Maintenant. Il dit. Donc ça ne sera pas pour nous. Il ne sera pas pour nous. On l'a dit. Comme on l'a dit maintenant. Maintenant. C'est quoi c'est. C'est quoi c'est. On partage les bénéfices à deux. D'accord ? Par exemple. Je te donne 1000 euros. Tu travailles avec. Ce que tu gagnes, on parle de moitié-moitié. Qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils ne marquent pas. J'ai prêté 1000 euros. Ils marquent. J'ai prêté par exemple 1200 euros. C'est-à-dire qu'ils incluent le bénéfice que lui est prévu. D'accord ? Prévu. Il dit par exemple tu vas gagner 400. On dit 200-200. Alors moi je marque tu me dois 1200 euros. Il dit. Attends-moi. Il me donne 1200 euros. Ça c'est à saut. Non il donne 1200 euros. Non mais après il donne 1200 euros. Il ne donne plus rien. Ça y est. Moi on dit que c'est à saut. Pourquoi ? Mais à mode qu'il t'a dit qu'il va gagner 200. Et s'il ne gagne pas 400, il ne gagne que 100. Par exemple la moitié. Il va lui donner 1200. Donc c'est à son rebite. Donc la moitié n'est pas comme ça. Amal est mort par la moitié. Il vient à mort par la moitié. Il dit. Mon père il faisait comme ça. Il lui dit. Mais si les gens viennent, ils lui disent. Voilà monsieur j'ai pas fait un bénéfice de 400. J'ai fait que 200. Il lui dit. D'accord tu payes pas 1200. Tu payes 1100. Il n'y a pas de problème. Il lui dit. Son père il faisait comme ça. C'est bon. Alors Amal il lui dit. Monsieur. Il dit. D'accord. Mais si ton père il est vivant. Mais si ton père il meurt. Il va tomber sur moi un star avec 1200. Tu vas raconter 1200. Tu ne peux pas savoir ce qu'il s'est passé comme contre entre eux. Il dit. Il dit. Il dit. C'est comme si une erreur allait été prononcée. Il dit. Il dit. Oh la la. C'est dur. Il dit. Il a fait des droits. Il a fait du même. Il dit. Le troisième casque. Raval il a dit. Il dit. Il dit. comment il marque ? il marque comme ça il dit par exemple moi je prête à quelqu'un dix mille lui il me donne son terrain on gage maintenant comme moi je ne sais pas travailler dans le terrain j'embauche l'emprunteur je l'embauche seulement on a dit il y a une différence entre un RIS et un Hakhir il prend un pourcentage de la récolte Hakhir il prend un forfait et lui il faisait faire tu travailles chez moi et tu me donnes dans l'année de la récolte maintenant 100 tonnes de blé c'est comme ça c'est ce qu'il dit je l'embauche je l'embauche je l'embauche pourquoi ? j'ai acquis le terrain de lui ok et je suis resté là-bas X temps et après je l'ai embauché j'ai gardé le terrain chez moi pendant X temps que je l'ai acquis et après je l'embauche je l'embauche comme ça je l'embauche je l'embauche il dit pourquoi ils font ça ? pour ne pas que les gens ils ferment la porte aux prêteurs ils prêtent plus d'argent à personne alors ils ont fait comme ça mais l'embauche elle conclut que c'est pas on fait pas comme ça malgré tout c'est assaut Ribit donc notre titre nouvel Michelin alors Michelin nous dit on n'a pas le droit de donner une affaire à quelqu'un pour partager les bénéfices seulement je donne de l'argent à quelqu'un 1000 euros tu travailles avec ce que tu gagnes on partage moitié moitié avec mon ami Michelin lui c'est assaut pourquoi ? c'est simple tu lui donnes de l'argent il te donne 1200 c'est Ribit il te donne ? bah oui mais c'est toi qui lui dit il fait travailler mon argent très bien je lui donne à travailler mon argent ok ? quand je lui donne l'argent c'est quoi cet argent ? c'est prêté c'est confité s'il les perd il me rembourse donc c'est quand même prêt après je lui ai dit tu me rembourses 1200 c'est Ribit il n'y a pas plus que Ribit que ça alors Hachamim dit comme ça on a instauré regardez comment ça se passe Hachamim m'ont dit ça c'est la source et c'est évident alors Hachamim pour permettre le commerce ils ont fait comme ça il dit quand on prête une somme à quelqu'un pour travailler avec on considère que la moitié elle est prêt et l'autre moitié c'est confié c'est à dire moi je prête 1000 euros à quelqu'un pour travailler 500 c'est considéré comme un prêt donc le prêt c'est sa responsabilité les autres 500 c'est confié moi je lui confie je confie une somme je dis tu travailles avec alors pour la somme prêtée quand après quand après il va gagner par exemple maintenant 200 on partage moitié moitié si on partage moitié moitié ça veut dire quoi ça veut dire que lui il a travaillé avec les 1000 de la totalité quand il va me donner pourquoi il me donne le bénéfice sur le prêt et le bénéfice sur la partie confiée c'est qu'il est lot qui est lot il me le bénéfice sur la partie confiée il me le paye avec la partie prêtée c'est à dire que même la partie que je lui ai prêtée il me donne dessus un bénéfice c'est un problème sur la partie prêtée justement c'est pour ça parce que sinon pourquoi je te donne la moitié de la partie prêtée la partie prêtée tu m'as prêté 500 entre parenthèses dans notre cas je garde tous les bénéfices c'est pour moi alors comment ? alors le haqma'a dit il faut restaurer comme ça ce que le Mishra va nous apprendre maintenant pour permettre cela il y a une condition tu lui donnes un salaire de vente enfin un un salaire un petit salaire supplémentaire comme ça quand il a travaillé pour ta moitié prêtée il n'a pas travaillé que pour la prêtée par exemple dans notre cas j'ai donné 1000 500 ça s'appelle prêtée 500 prêtées 500 confiées il va gagner 200 il me donne 100 et 100 mais moi je lui donne par exemple 10 euros 20 euros de qu'il a travaillé pour les salaires de travail comme ça il n'a pas travaillé pour rien non lui il prend 10 euros 20 euros de plus pour ne pas qu'il a travaillé pour rien parce qu'il travaille parce qu'on a partagé 100 et 100 mais comme globalement c'est comme ça là il n'y a que cette façon c'est monétaire c'est pour ça que le Mishnah nous dit on n'a pas le droit de donner à quelqu'un pour partager les bénéfices et c'est tout parce que c'est ribite il veut dans la partie qui est comme ça la même chose je ne peux pas donner à l'argent à quelqu'un il va acheter des fruits avec il va travailler les bénéfices on partage mathématiques comme ça ça marche pas comment on vient d'expliquer maintenant et là voilà ce qu'il dit le Mishnah notez le stradeau qu'il faudrait tu les donnes à cela comme un ouvrier on va expliquer dans la voie ça c'est un point deuxième point et le Moshé vient t'a négole les Mersa tu n'as pas le droit de par exemple tu prends toi tu as des oeufs et le monsieur il a une poule il te dit voilà tu me donnes je te couvre tous tes oeufs et mon partage des poussins moitié moitié là aussi c'est la même chose tu ne peux pas faire ça tu lui donnes un salaire de son travail pour la même raison avant il dit on a le droit de prendre un paysan il prend des petits veaux des petits anneaux petits il les prend il s'occupe de xment on verra combien de temps il les fait grandir et après évidemment ça prend de la plus-value et on partage les bénéfices moitié moitié là il dit on a le droit de faire ça c'est à dire on va voir la différence elle est déjà maintenant elle est visible c'est qu'il ne lui dit pas combien ça vaut maintenant combien ça vaudra après dans les cas nous au début je te donne 1000 euros tu dois me redonner après là je te donne des intrus comme ça d'accord et ensuite tu ne sais pas combien ils valent les premiers on n'a pas donné combien ça vaut seulement on dit une chose c'est que tout ce qu'ils vont grandir on partage moitié le bénéfice alors maintenant combien de temps tu les gardes il dit et l'autre il peut les aider enfin il doit les garder on va dire comme ça le contrat jusqu'à ce qu'ils arrivent au tiers de leur vie on va dire comme ça et ça c'est pour les et ça c'est pour les et l'âme comment tu le gardes il garde chez lui le paysan jusqu'à ce qu'elle soit prête à pouvoir donc prendre des changements et transporter des changements c'est le but d'âme voilà donc ce qu'on nous dit quand on a dit on paye comme un salarié c'est pas un vrai salarié c'est pas un vrai salarié c'est un po'il bâtil chômeur on m'a dit c'est quoi ce po'il bâtil c'est quoi ce po'il bâtil parce que toi Dieu dit on le paye comme un chôme mais lui il n'est pas chômeur il est en train de travailler on le paye comme un po'il imagine qu'il avait un autre travail mais comme il arrête son travail pour faire ce genre de choses quelle différence il prend pour accepter de ne on va dire moins travailler pour prendre le monde ensemble le point commun à tout ce qu'on a renseigné maintenant c'est que on peut donc on a dit pourquoi tu sais tes trois choses puisque la même chose pour les trois c'est la même chose il faut donc qu'on peut faire une affaire avec quelqu'un on prend les bénéfices moins et moins mais à condition que tu lui donnes donc un salaire de travail c'est pour ça qu'on lui donne comme un petit salaire de rien du tout mais quand tu donnes l'argent il lui doit aller acheter les fruits après il doit les vendre après tout ça c'est plus disons et ça existe du travail alors j'aurais pu penser peut-être qu'il ne faut pas le payer un petit salaire vous donner un salaire un bon salaire il te dit non la même chose dans les deux cas maintenant on sait les mots dans l'autre sens si on t'a enseigné le cas de monsieur qui achète les fruits on a dit si on t'a enseigné le cas de l'autre des fruits tu me dis voilà celui-là il faut le payer comme un salarié un ouvrier au chômage ou bien comme on l'expliquait tout à l'heure maintenant tu vas dire celui-là évidemment parce qu'il travaille beaucoup mais un magasinier qui ne peut il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir parce que de toute façon il a son magasin et tout ça j'aurais pu penser celui-là tu n'as même pas besoin de lui donner un petit salaire un rien de rien ça suffit c'est quoi le rien de rien ? par exemple tu l'appelles tu l'invites à tremper son pain dans ta sauce comme ça il dit ou bien il lui donne une petite fixèche comme dessert voilà cadeau ça suffit tu aurais pu penser que ça suffit il te dit non le monsieur dit dans tous les cas il faut ça va pour elle battre je veux dire par rapport à ce qu'il gagne en dehors du bénéfice moitié-moitié tu lui donnes ça va pour elle battre par rapport à ce qu'il gagne normalement il accepte de faire ce que tu lui demandes on gagne au moins la différence mais non c'est pas un statut d'associé ah non il n'est pas associé il travaille pour toi c'est toi qui te donne le marchandise et non je te donne de là une affaire tu gagnes un on ne m'aura jamais le bénéfice c'est ça les conditions de travail mais sans ce salaire-là c'est quoi ? c'est considéré qu'on revient ? évidemment on l'a expliqué au début comme on l'a dit maintenant 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 le salaire quand on donne à quelque chose c'est s'occuper d'une affaire combien on le donne comme salaire ? alors on a ici trois avis Ben Meroube ou Ben Moat et Ben Abime Abime lui dit est-ce que est-ce qu'on se met d'accord ? quelle que soit la valeur c'est bon Ben Meroube ou Ben Moat non on parle pas encore le bénéfice c'est moitié-moitié ça y est maintenant on a dit le salaire qu'il faut lui rajouter à celui qui travaille parce que sinon c'est ribite on a dit alors il dit Rabbi Meroube lui dit ce que tu veux Ben Meroube ou Ben Moat le tout c'est qu'il se met d'accord un deuxième avis Rabbi Uda il dit non monsieur même comme on l'a dit tout à l'heure il trempe dans la sauce avec lui il lui donne une fixage comme cadeau ça suffit ça s'appelle le salaire il dit il dit il dit non pas du tout tu lui donnes un salaire d'un travail vrai ce qu'il a dans ton travail ça a l'air d'un ouvrier qu'est-ce que tu lui as donné à faire donc on a trois idées différentes il dit il dit comme ça si moi je donne par exemple des chèvres ou des brebis ou toute autre chose qui est énorme c'est-à-dire ils travaillent pas mais ils mangent tu n'as pas le droit par exemple j'ai pas le droit de donner à un paysan des chèvres à élever à grandir et après en partager à moitié mais le paysan qu'est-ce qu'il fait là-dedans il ne fait que leur donner à manger et il ne lui rapporte pas d'accord il ne lui rapporte pas les chèvres elles peuvent produire du lait donc ça les rapporte et les brebis aussi tu peux les donner puisqu'il y a la laine la laine tu peux tomber la laine et et des fois quand elle passe dans l'eau ça rince la laine après des fois c'est de la laine qui tombe tout ça tu prends maintenant il dit on peut donner une poule parce que la poule aussi à travers elle fait des oeufs donc tu profites en même temps alors il dit pourquoi il n'a pas parlé de la tente il dit il dit ça c'est insignifiant par rapport à ce qu'il y a qu'il donne comme nourriture à ces animaux donc ça ne s'appelle pas une indemnisation pardon pardon c'est une question il m'a posé cette question pourquoi Tanakama il n'est pas d'accord pardon c'est la question ça pourquoi Tanakama il n'est pas d'accord il dit qu'on ne peut pas donner les chèvres et les brebis et pourquoi le lait ce n'est pas suffisant alors vient l'Akma il dit non bien qu'il n'a pas d'accord en vérité tout le monde est d'accord que quand il s'agit du lait ou de la tente c'est sûr que tout le monde est d'accord que ça marche c'est à dire on se met d'accord pour on fait moitié moitié et le paysan il prend tout ça donc c'est pas un problème c'est assez suffisant la mahlok c'est quoi entre les haramim entre le Tanakama et Rabi Ose c'est 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 à dire on appelle ça vous savez quand on laisse le lait reposer il fait un peu d'eau dessus la lait non ? non c'est pas la lait c'est le je sais pas comment on appelle ça pas la crème du lait un truc en eau qui surnage et la lait c'est la laine qui tombe c'est ça qu'il y a mahlok ça veut dire quoi ? le Tanakama lui dit il faut donner un salaire vrai donc c'est pour ça que ça c'est pas un salaire le peu de trucs de crème de lait qui reste au dessus ou un peu de la laine qui tombe c'est pas suffisant c'est pour ça qu'il dit ça ça marche pas alors que Rabi Oseb et Rabi Oda lui ça va là qu'il y a beau Rabi Oseb il pense comme son père Rabi Oda qui a dit même s'il lui donne à tromper dans un peu de sauce ou bien il lui donne une figue une figue c'est Sakhar alors là aussi c'était un peu de laine qui tombe un peu de lait donc d'eau de lait qui reste en surface c'est assez pour le Sakhar du paysan qui est en train de travailler avec ça et moi elle dit comme ça une femme elle a le droit elle elle a une poule sa voisine elle a des oeufs elle lui dit amène moi des oeufs je te les fais couver par ma poule et comme salaire je prends deux poussins sur ce qui vient tu me donnes autant d'oeufs que tu veux mon salaire c'est deux poussins ça t'arrange entre eux ça t'arrange entre eux c'est bon oui c'est ce qu'elle a dit mesquette on a le droit de faire ça maintenant elle a dit attention et si c'est un autre cas une femme a dit t'as négoulé de chez lui la poule elle est à moi et les oeufs sont en toi tu me les donnes et on partage moitié moitié des poussins attends tout à l'heure non tu me donnes tes oeufs je te les fais faire des poussins et moi je prends deux salaires d'accord et là on partage tout alors moi j'ai dit dans ce cas là Rabbi Oudah m'attire Rabbi Shimon 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 on a dit tout à l'heure on ne peut pas faire un truc moitié il faut le payer il voulait un salaire riche mais le moitié et non tout à l'heure on a dit quand je donne une affaire à quelqu'un on partage bénéfice au moitié il faut rajouter un salaire et si elle prend moitié des poussins et l'autre elle n'a rien elle n'a rien pris comme salaire de son travail il faut lui donner quelque chose alors la demande elle répond il y a des oeufs qui des fois ils ne font pas de poussins alors c'est ça son salaire il y a des oeufs des fois où ça ne fait pas de poussins ils ont pourris pas pourris ils ne font pas de mais c'est les oeufs où il n'y a pas eu un jumelage avec le coq voilà donc non ça c'est les oeufs de machines c'est les machines qui ne font pas de poussins mais des fois il y a des oeufs qui ne font pas de poussins ça arrive alors elle elle les prend c'est ça son salaire c'est les oeufs où le coq ne sont pas allés avec la poule mais c'est normal ça ne fait pas d'oeufs et ceux qui ne sont pas allés avec le corps ils ne donnent pas c'est ça il dit dans l'endroit où on a l'habitude de rajouter c'est-à-dire que quand tu donnes une affaire à quelqu'un tu dis voilà on partage les bénéfices moitié moitié mais il ya par exemple le transport sera de 4 tafs là il faut que tu le te rajoutes le transport et oui tu peux pas changer par l'habitude d'accord là bas je m'en m'a dit comme ça on a le droit de donner un vaut avec sa mère ou à nous avec sa mère c'est-à-dire tous les deux tu dis voilà tu vas les élevés on partage moitié moitié et même si on a donc là on est dans un endroit où on a l'habitude de payer le transport ici il paie pas le transport alors il m'a dit et alors pourquoi ici il paie pas le transport parce que tout simplement il n'a pas besoin de transporter le vaut puisque le quand sa mère marche lui il faut faire derrière et là nous aussi il fait ça à sa mère c'est donc automatique il n'a pas besoin d'amener le transporteur pour les amener d'accord on parle pas de transporter la mère elle est grande on parle de transport des petits trucs des petits animaux alors il m'a dit il n'exige pas qu'il faut donner quand même un salaire toi tu as dit on peut le donner avec sa mère et c'est bon il faut quand même un salaire alors il m'a dit il y a les déchets des animaux avec lequel on fait du fumier les excréments il les récupère pour faire mais c'est ça son salaire et l'autre alors pourquoi il dit pas que ça marche ça c'est des gens ils abandonnent ça s'appelle pas un bien à lui il dit comme on a dit chez nous ici ne serait-ce qu'il tombe avec un peu dans la sauce je lui donne une petite fixesse ça suffit c'est à dire le sakha de quelqu'un avec qui tu fais une affaire et qu'après vous allez partager les bénéfices il est minimum il faut lui donner quelque chose mais un minimum il faut lui donner quelque chose mais un minimum il en a mangé quoi un petit truc ben voilà rien mais ainsi il faut qu'est ce qu'il a dit que lui il a dit tout à l'heure on a vu qu'on a le droit de donner les chèvres et les brebis parce qu'il y a quand même le lait que l'autre il prend ou la laine etc on vient de voir maintenant que quand on a le veau avec sa mère tu n'as pas besoin de payer les les transporteurs donc puisqu'ils marchent tous seuls donc moi nous ramène ici un cas Béni Ravailish Nafak ala ya ujtara d'awak tibib rabe rabe f7 alors Dagmar raconte que les enfants de Ravailish les enfants de Ravailish donc leur père il est niftah il aura laissé un contrat dans lequel il y a marqué qu'il a donné de l'argent à quelqu'un pour donc travailler et qu'après ils partagent moitié moitié c'est d'ailleurs marqué là bas s'il gagne on partage moitié moitié et s'il perd moitié moitié c'est à sourd c'est à sourd c'est à sourd parce que si tu fais comme ça bénéfice moitié moitié et perte moitié moitié le monsieur en fait il n'est en train que de subir la khal permis parce que comme on a dit tout à l'heure regarde je comprends super si quand tu lui donnes par exemple 1000 on a dit on considère moitié c'est prêt moitié c'est épicadone donc nous on a dit que si en condition tu dis on partage moitié moitié les bénéfices c'est pas valable parce que lui on est en train donc de te payer sur ta part qu'il a travaillé pour rien alors on dit on donne un salaire alors si tu ne donnes pas un salaire comment on fait la khal permis dit on fait comme ça il faut s'engager pour que ce soit valable tu dis bénéfice moitié moitié et les pertes moi je prends 2 tiers et toi tu prends 1 tiers parce qu'il y a 100 salaires c'est ça qui inclut le salaire ou bien ou bien perte moitié moitié ou bien perte moitié moitié et bénéfice tu prends toi 2 tiers et moi je prends 1 tiers dans tous les cas le salaire il faut qu'il soit assuré voilà il faut qu'il y ait un petit salaire pour le pays mais ceux qui sont en train de travailler c'est ça le alors c'est pour ça que l'agma nous raconte ici là bas le problème c'est qu'il y a marqué moitié bénéfice et moitié perte et ça c'est assuré alors c'était rab'iliche alors c'est un haram c'est un grand haram c'est pas n'importe qui alors comment il a un star pareil c'est un star pareil alors comment alors il a dit en fait quand il y a marqué moitié bénéfice moitié perte il faut couper la phrase en 2 comment il dit comme ça manager si je prends la moitié des bénéfices j'assume aussi les 2 tiers de la perte en cas de perte j'assume les 2 tiers comme on l'a dit tout à l'heure et si il y a marqué il y a marqué mais si il y a écrit moitié-moitié sur le star non justement alors comment rab'iliche il fait un péché justement c'est pas ça lui il te dit voilà moi comment je comprends moitié quand il a dit moitié bénéfice ça veut dire pour lui au cas de bénéfice je prends moitié-moitié mais s'il y a une perte je prends donc 2 tiers 1 tiers maintenant s'il y a une perte d'accord on prend moitié-moitié de perte et dans ce cas là quand il y a bénéfice c'est 2 tiers 1 tiers sans parler de perte mais quand il y a un bénéfice 50-50 l'autre il a travaillé mais tu l'as pas payé son travail justement justement il faut le payer mais c'est pour ça quand il y a au cas où il y a une perte tu l'assumes plus que lui c'est ça Jean ça suffit et alors qu'on peut dire que pour le bénéfice en cas de bénéfice il prend 50-50 oui c'est ce qu'on est en train de dire sans le travailler sans besoin parce que c'est ça ici il y a une perte mais il assume moins que toi donc c'est ça le bénéfice qu'il a en fait c'est ça son bénéfice à lui c'est le fait de perdre moins que toi non si seulement sur le bénéfice ça marche pas ou si seulement sur la perte ça marche pas il faut que le bénéfice c'est la perte il faut non c'est pas ce qui va venir nous on dit comme ça soit tu fais 50-50 dans le bénéfice et en cas de perte 2 tiers 1 tiers soit tu fais dans la perte moitié moitié et en cas de bénéfice c'est lui qui prend 2 tiers 1 tiers voilà dans tous les cas il a un bénéfice par rapport à toi c'est ça 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 il dit c'est pas marqué il a pas dit c'est un point de vue comme ça ils ont tous ça veut dire que les 3 haramim ils ont dit la même chose quand on a dit l'exemple de Rabi Ouda Rabi Ose Rabi Shimon ils vont tous dans le même sens c'est à dire ils donnent le minimum du minimum qu'on a dit tout à l'heure minimum du minimum tu donnes au salaire que ça suffit c'est une preuve que c'est vraiment comme ça parce que il dit c'est pas comme ça il veut dire la halakha pourquoi il dit comme ça halakha ki Rabi Ouda halakha ki Rabi Shimon halakha ki Rabi Shimon halakha ki Rabi Shimon pourquoi il dit le même tu n'as qu'à dire halakha comment c'est là celui-là c'est la même chose et l'aman et l'aman tu vois bien qu'en fait il ne voulait pas dire c'est pas halakha ce qu'il veut dire c'est que tous les deux ils ont le même point de vue et comme quoi quand on donne à un salarié donc celui qui travaille pour l'affaire donc on va partager le bénéfice 50-50 on peut lui donner un petit salaire même ridicule au point de se tromper dans la sauce et bien ça suffit ça suffit donc comme ça comme Rabi Shimon Rabi Ouda Rabi Ose il a dit le lait de la chèvre et la tente qui tombe ou encore Rabi Shimon Rabi Shimon Gamelit lui a dit quand on met la maman et le bébé on n'a même pas besoin de donner un salaire parce que le bébé il va directement avec sa mère donc c'est comme ça là